Leur relation était prête à évoluer. Mariée et mère de deux enfants, Delphine Jubillard a pourtant succombé au charme d'un autre homme, entretenant une liaison avec celui-ci. En décembre 2020, avant que l'infirmière ne disparaisse dans de mystérieuses circonstances, le couple clandestin a effectué un achat particulier. Ils se sont ainsi offerts une bouteille de vin le 15 décembre dernier, soit quelques heures avant que la jeune femme ne se volatilise. Mais quel événement a bien pu les encourager à une telle emplète ? Le 14 décembre, l'amant de Delphine Jubillard aurait pris le taureau par les cornes et annoncé à sa compagne officielle qu'il souhaitait mettre fin à leur vie commune en raison de sa relation extra-conjugale. Sous le choc, l'inconnu a cependant accepté, joignant l'épouse de Cédric Jubillard le lendemain sans aucune animosité. « Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment ce n'est pas le cas. » Lui a-t-elle fait savoir. Ce à quoi Delphine Jubillard, compréhensive et souhaitant plus que tout être en bon terme avec l'intéressé malgré leur rivalité, lui a répondu. « Tu garderas toujours une place entre nous. » La compagne et conduite n'a qu'une seule demande. Que Delphine Jubillard ne contacte pas son compagnon lors des fêtes de fin d'année. Afin qu'elle puisse guérir de ce chagrin. Une séparation cordiale qui a permis aux amants de se projeter sereinement. Sous-titrage Société Radio-Canada